Hey, bonjour à tous, c'est Olivia de The Flash Dogs et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pour vous permettre d'apprendre à votre chien la marche au pied. Alors je pense que ce que tout le monde recherche c'est surtout un chien qui ne tire pas et un chat qui reste près de vous. Et donc pour ça, on ne va pas faire la marche au pied d'obéissance où le chien doit vraiment être collé et dans une certaine position. Ici on va plutôt travailler le fait que le chien ne tire pas que la laisse soit détendue et qu'il marche tout simplement à côté de vous. Il faudra que votre chien soit déjà habitué à la laisse et au collier avant de commencer cet apprentissage. Donc vous allez faire marcher votre chien lors de votre balade. Alors vous faites quelques pas et chaque fois que le chien reste près de vous sans tirer vous récompensez avec la friandise et la laisse doit toujours être détendue. Ça va récompenser tous les regards du chien donc chaque fois que le chien va vous regarder vous allez lui donner un bonbon et comme ça tout le long de la marche le fait que le chien vous regarde ça va vraiment aider pour la marche au pied. Et lorsqu'il tire, vous le ramenez au pied avec la friandise et vous récompensez. Pour les chiens qui ne vous regardent pas du tout vous allez pouvoir travailler le look. Alors pour ça c'est vraiment simple vous mettez une poignée de friandise dans votre main et vous placez votre main fermée pour pas que le chien puisse s'attraper. Vous placez votre main en dessous du miseau du chien et le chien va essayer d'attraper les friandises il va essayer peut-être avec ses pattes et vous ne dites rien vous laissez votre main et dès que le chien vous regarde vous récompensez et vous le faites plusieurs fois et vous pouvez donner un ordre donc moi je dis look et du coup vous pouvez rajouter cet ordre lors de la marche au pied. Au début il faut énormément renforcer le regard donc beaucoup récompenser donc vous pouvez utiliser des petites friandises pour pas donner trop mais il faut énormément récompenser ça va vous paraître peut-être beaucoup au début mais il faut vraiment le faire à chaque balade à chaque fois après vous allez pouvoir espacer petit à petit mais ça vaut vraiment la peine pour avoir une belle marche au pied et lors de la balade il lui faut absolument des moments pour se détendre où il sera lâché pour courir parce que si vous ne faites que de marcher au pied ça va vraiment l'ennuyer et donc vous pouvez lui donner un ordre pour qu'il aille courir et qu'il puisse faire tout ce qu'il veut donc moi je dis allez va et voilà le chien part pour jouer en tout cas la balade ça doit vraiment être un moment agréable pour le chien ça ne doit pas être associé à du travail alors le collier trangleur est souvent utilisé pour la marche au pied mais le problème c'est qu'alors il va tout le temps se ramasser des coups de collier et ça ne sera vraiment pas un moment agréable il ne va pas faire ça par plaisir et bien voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura aidé n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les prochains tutos que vous aimeriez voir partagez cette vidéo si elle vous a plu et je vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux on est sur Youtube, Facebook et Instagram sous le nom de The Flash Dogs à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...